Dans cette édition, nous vous présenterons l'un des participants de la Bouvée-Guyane, une course de rameur en solitaire à travers l'Atlantique qui se déroule en ce moment. Nous poursuivrons le voyage en compagnie d'un chef japonais installé à Nice et qui revisite la cuisine méditerranéenne. Maison débute avec cet appel à la solidarité du Secours catholique de Marseille pour faire face aux besoins des personnes les plus démunies en cette période de grand froid. L'association cherche ces jours-ci de nouveaux bénévoles. Derrière cette porte, au pied d'une église, une communauté rome a installé un campement de fortune. C'est ici qu'Anne et Joël vivent leur première expérience de bénévolat avec le Secours catholique. Ils distribuent un bon d'achat alimentaire à chaque famille. On a le sentiment de participer à quelque chose de très naturel, de très simple et en même temps qui n'est pas assez répandu. Avec la vague de froid, le Secours catholique a triplé le nombre de ses maraudes. L'association a lancé un appel aux dons, mais aussi aux bénévolats. Les nouveaux bénévoles vont apprendre progressivement un savoir-faire et un savoir-être sur le terrain. Le fait de vivre et de rencontrer des gens en chair et en os qui vivent ces souffrances, qui sont dans des situations que nous-mêmes on ne pourrait pas vivre, on se dit mais c'est pas possible. Et donc je crois qu'il y a une prise de conscience. Souvent le bénévolat c'est un chemin vers la prise de conscience des personnes et un engagement dans la société. De nombreux bénévoles ont déjà répondu à l'appel, mais la demande est toujours d'actualité. Il s'agit de répondre dans l'urgence aux besoins des Roms et des SDF. Le froid perturbe également le monde du travail. De nombreux chantiers sont à l'arrêt, comme ici à Bordeaux. Et certains métiers sont plus exposés que d'autres. Ainsi, pour les agriculteurs et tous ceux qui ont une activité en extérieur, il est parfois impossible de travailler. Illustration dans le Tarn. Des pieds de vignes encore enneigés et moins 10 degrés au réveil. Dans le Tarn, le froid perdure. Les conditions de travail en extérieur sont difficiles. Cet exploitant viticole a même invité ses salariés à rester chez eux. Même malgré qu'on ait des gangs, un bonnet, on a les pics à la neige. Donc au bout d'un moment, on a du mal à se réchauffer. Autre secteur à tourner au ralenti, celui du bâtiment. Sur ce chantier, la température avoisine 0 degré. Alors pour réchauffer les ouvriers, tous les moyens sont bons. Mais le froid empêche surtout la réalisation de certains types de travaux. Plomberie ou électricité, impossible d'utiliser des gants quand il s'agit d'effectuer des finitions. Là, aujourd'hui, ils tirent des câbles. Tout ce qui est raccordement pur sur les boîtes, etc. Ils n'y travaillent pas dessus parce qu'il faut les mains nues. Et ils ont très vite froid sur le site. Par exemple, sur les collages plastiques, on doit utiliser la colle à partir d'une certaine température, c'est-à-dire 5 degrés. Donc là, avec la température qui fait, la colle va cristalliser et ça risquerait de fuir. Et si une assurance permet aux chefs d'entreprise de maintenir les salaires des ouvriers en cas d'intempéries, une réduction de l'activité peut être synonyme de retard dans les commandes. Dans la restauration rapide, par contre, le client n'attend pas. Face au froid, les livreurs sont en première ligne. C'est la vitesse, la vitesse du scooter. Le vent qui tape à 50 km heure. Casse-qu'ils gants obligatoires en temps normal deviennent alors indispensables. Surtout, ne pas oublier l'essentiel, maintenir au chaud la pizza. Et faire attention aux plaques de verglas. Un site internet qui vendait à des prix prohibitifs des billets pour le concert des Enfoirés à Lyon a été condamné en appel à verser 5000 euros de dommages et intérêts à l'association. Le site Starlight vendait des billets entre 199 et 249 euros, alors que les prises officielles oscillent entre 43 et 65 euros. D'autres procédures sont également en cours contre d'autres sites internet. Une vingtaine de rameurs sont actuellement en pleine Atlantique. Dans le cadre de la Bouvet-Guyane, une course transatlantique en solitaire reliant le Sénégal à la Guyane. Parmi les participants, Benoît Souliès, un chef d'entreprise passionné qui a construit son bateau. Il rame depuis le 29 janvier, 12 heures par jour, à tenir encore pendant plus d'un mois. Aujourd'hui, Benoît Souliès est seul sur l'Atlantique à bord de son embarcation de 8 mètres de long et 1,60 m de large. Ici, c'est mon coin cuisine avec mon réchaud pour faire la nourriture. La nourriture se trouve ici dans les coffres sous la couchette. Sur ma gauche, j'ai mon coin électricité pour alimenter tout ce qui est électrique sur le bateau. Et ici, c'est mon bureau avec l'ordinateur pour l'envoi de mail et la réception de mail, plus ma carte pour la navigation. Sa course, il l'a préparée depuis plus d'un an, physiquement mais aussi techniquement, puisqu'il a fallu construire l'embarcation. C'est dans le Lot-et-Garonne avec des amis d'enfance embarqués dans l'aventure que Benoît Souliès a travaillé. Déjà un peu dans le bain, en tant que chef d'entreprise spécialisé dans la construction de maisons en bois. Mais l'idée de participer à cette traversée, ce fut presque un coup de tête. Il y a deux ans, je suis allé au salon nautique de Paris. Et quand je suis arrivé, je me promenais dans les allées. Et puis je suis tombé sur l'organisateur et il y avait le bateau qui était exposé. J'ai regardé ça et je me suis dit, voilà, c'est ce qu'il faut que je fasse. Cette année, 22 embarcations étaient au départ et on compte déjà 5 abandons. Benoît qui pointe à la 12ème place est promis d'aller au bout de l'effort. On se quitte en compagnie d'un chef japonais qui revisite la cuisine niçoise. A seulement 34 ans, Kezuke Matsushima fête les 10 ans de son restaurant étoilé à Nice. Il offre à ses clients un subtil mélange de saveurs où se mêlent toutes ses influences culinaires. Sa cuisine, il l'a lui-même baptisé la Japanis. Et c'est vrai, le jumelage entre Nice et Tokyo s'opère sous nos yeux, entre les mains du chef. Normalement en France, il y a de la grande spécialité par Paul Bocuse qui existe. Ça s'appelle le Rue en Croute avec pâte fuitée. Mais moi je faisais ça avec la pomme de terre. Et voici ce que peut devenir une pomme de terre dans la cuisine du japonais Ketsuke Matsushima. Quand j'étais petit, c'est vrai que j'ai mangé différentes cuisines. Mais des fois c'était le même produit entre France et Japon. Mais juste la présentation, juste les techniques étaient différentes. Mais la pomme de terre, même au Japon, on mange. Le chef revisite ainsi certaines spécialités françaises avec toujours cette touche personnelle. Un zeste de technique nippone et beaucoup de produits du terroir. Et ça ne s'invente pas, Ketsuke Matsushima a été initié à la cuisine niçoise à l'autre bout du monde. J'ai travaillé à Tokyo avec un chef japonais qui a vécu en France pendant 15 ans. Et c'est lui qui m'a appris à pas mal de vases de la cuisine française. A peine 34 ans et le chef étoilé au guide Michelin fête cette année le 10e anniversaire de son restaurant. Ketsuke Matsushima se rend régulièrement au Japon pour y enseigner la cuisine niçoise, bien sûr. Et lorsqu'il revient derrière ses fourneaux, voici le résultat. De 18 à 120 euros la dégustation dans les assiettes foie gras et gibier agrémentés de wasabi ou de gingembre. Discret et minimaliste, le restaurant qui porte son nom peut facilement passer inaperçu rue de France. Pour le trouver, il s'agit d'ouvrir l'œil et vos papilles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501